On voit un B2 qui fait un passage en transsonique au dessus de l'eau, on voit le nuage apparaître, ça dure une seconde et demie. Je regarde, le dessus de l'appareil c'est jaune, ça émet de la lumière. Donc j'ai demandé à un copain, écoute, extrais-moi ces images, donne-moi des... Alors vous verrez dans mon site, on voit les images isolées et on voit la petite séquence d'une seconde et demie en gif animé. Et la luminosité ne se produit que sur le dessus de l'appareil, pas sur le dessous. Il y a une espèce de boursouflure de vapeur comme ça ici et en dessous. Et la décharge, enfin c'est une décharge électrique, la lumière jaune émissive c'est en dessus et pas en dessous. Moi je pense et j'arrive pas à comprendre comment un journaliste n'a pas sauté là-dessus. Et je veux dire, moi j'aimerais que ça se fasse. Ça m'est arrivé de rencontrer des journalistes qui m'ont dit, oui vous comprenez c'est un peu embêtant, parce que vous parlez d'armes et vous parlez d'ovnis aussi. Mais ne parlez pas de moi, parlez du B2, oubliez-moi. Allez sur le site Grumman Nord-Trop, prenez les images, même pour la télé. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça au journal de 13h à TF1 ? Le B2 pris en flagrant délit de démonstration de son système électromagnétique. C'est extraordinaire, parce que ça ne peut être que ça. Par exemple, lorsque j'ai mis ça sur mon site internet, dans les heures qui ont suivi, il y a un type qui est actuellement sur la base Edwards américaine, qui m'a dit, vous avez mis Northrop Grumman dans la merde, parce qu'ils n'avaient pas prévu que cette séquence allait être mise sur leur film. Effectivement, dans toutes les autres images, vous ne voyez pas de décharge électrique, parce que la décharge n'est pas visible de jour. Effectivement, il y a une décharge électrique qui donne une certaine furtivité, mais on n'a pas besoin d'arriver jusqu'au point où ça éclaire comme une décharge de foudre. Donc, quand la firme a voulu réaliser un petit film de buzité là-dessus, elle a pris des séquences qui ont été prises de jour, et puis elle a dit, bon, faites-moi un film là-dessus. Ils n'ont pas réalisé qu'il y avait cette séquence sur le transomique où il y avait un court-jus. Parce que ce que vous voyez dans la partie supérieure, c'est un court-circuit. C'est comme la vapeur est beaucoup plus conduite que l'électricité, boum, le jus passe, et à ce moment-là, ça devient lumineux. Après, ça a été visionné par une huile de Northrop qui a dit, bon, ça va, il n'y a qu'à le passer ce truc-là dans le grand public. Ils n'ont pas vu que le secret avait filé. Donc, je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle, je ne sais pas s'il y a des responsables de journaux. Croyez-moi, ou alors vérifiez. Et ce truc-là est un scoop. C'est la capture de la preuve que le B2 a un système électromagnétique extrêmement sophistiqué. Et ce système électromagnétique, les gens peuvent se dire, mais où est la source d'énergie ? La source d'énergie, je vous l'ai expliqué, c'est l'air lui-même. Alors, évidemment, le type qui est sur Edwards m'a dit, Northrop va faire une mise au point d'ici peu. Alors, je ne sais pas quelle peut être cette mise au point, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour expliquer que ce n'est pas une décharge ? La seule explication, ce serait que ce serait le reflet d'un coucher de soleil. Or, comme c'est la partie supérieure qui est éclairée et pas la partie inférieure, ce serait un coucher de soleil spécial, le soleil se coucherait vers le haut, il se coucherait vers le bas, quoi. C'est ce que j'ai dit dans le site. Bon, enfin, il y a affaire à suivre, peut-être que vous trouverez dans la presse spécialisée une photo avec l'explication « La décharge du BD était due à un coucher de soleil inversé, quoi. » Enfin, on peut peut-être croire un peu à autre chose, mais enfin bon, moi je suis épaté, parce que comment se fait-il que les journalistes ne réagissent pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne saute pas là-dessus ? Il n'y a aucun risque, quoi. On peut même présenter ça comme une conjecture. Cette photo trahirait-elle la présence d'un système hyper sophistiqué américain, etc. ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !